Nous méditons aujourd'hui le quatrième mystère lumineux. Le quatrième mystère lumineux, vous le savez, c'est ce qui s'est passé à la transfiguration du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, au bon Dieu, au Saint-Esprit, à l'Immaculé, de nous aider à méditer, à contempler, à voir ce qui est caché en dessous. On s'imagine bien que derrière ce mystère lumineux-là, il doit y avoir bien des choses qui se cachent. C'est vrai, il doit y avoir certainement pas mal de choses. D'ailleurs, quel est le mystère ? On ne se cache pas. Du rosaire, on ne se cache pas. Une immensité de trésors. Évidemment, le pape dit à propos du quatrième mystère lumineux, c'est évidemment par excellence le mystère lumineux. C'est le mystère lumineux par excellence. Il ne dit pas grand-chose, le pape, quand il annonce des mystères lumineux. Très peu de choses, finalement. Et à propos de ce mystère-là, évidemment, voilà, on est tout à fait dans le mystère, à proprement parler, de la lumière. C'est un mystère de force. C'est la lumière dans toute sa force. Et par excellence, il y a beaucoup de saints, beaucoup de docteurs de l'église, beaucoup de... Personne n'a contemplé le mystère de la transfiguration. Je suis transfiguré, c'est-à-dire, c'est... Sur le mont à bord, c'est tellement... C'est vrai, c'est... C'est agréable, quoi. C'est un mystère agréable. C'est un mystère lumineux. C'est un mystère tout rempli d'onctions. C'est une onction lumineuse, personnelle, vivante, perpétuelle, qui découle et qui fait passer tout ce qui est temporel dans cette onction même, en l'absorbant. Alors, il y a eu énormément de contemplations, énormément de chrétiens qui ont pour cet événement un amour très particulier. Jésus transfiguré, Jésus resplendissant de lumière, Jésus communiquant la lumière. Alors, on va demander quand même au bon Dieu de nous c'était. Parce que c'est probablement un des mystères les plus difficiles à comprendre. Probablement. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer au départ. Moi, je crois que c'est un mystère très difficile à comprendre. Il faut vraiment creuser assez profondément, me semble-t-il, il faut que vraiment le Saint-Esprit nous aide. Quand on dira à cette dizaine de chapelets, quand on dira à cette dizaine de chapelets, on faudra vraiment demander à l'immaculé qu'il nous porte jusque dans les secrets les plus grands. Les plus grands pour qu'on puisse saisir ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé avec elle. Parce que ce qu'il y a au fond de nouveau, ce qu'il y a au fond de nouveau, c'est que le pape a fait du mystère de la Transfiguration, un mystère de Marie. En disant, les cinq mystères lumineux sont des mystères de Marie. Il a donc, j'allais dire presque dévoilé, mis sur le lampadaire, que Marie, l'Immaculée, était le centre, le cœur, la source, la manifestation du mystère de la Transfiguration. Et que si Jésus était Transfiguré, c'est pour manifester un mystère de Marie. Et pourtant, vous voyez bien que c'est un mystère de Marie, c'est un mystère du Roser. Donc c'est un mystère de Marie. On ne le voit pas toujours comme ça. Si vous avez par exemple la tradition orthodoxe, vous ne voyez pas ça. Dans la tradition occidentale, c'est pareil. Non, c'est vraiment nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le baptême manifeste le premier mystère lumineux et manifeste vraiment l'Immaculée Conception par excellence. Elle est le baptême par excellence. Elle est l'Immaculée Conception, la baptisée dès sa conception, la baptisée dès son existence. Son être est baptême. Son être, sa grâce, sa vie, sa personne, la splendeur, sa dignité. Son oui, sa liberté est l'Immaculée Conception. Elle est baptisée au départ. Le baptême, c'est quoi ? C'est une espèce de salut qui donne la grâce sanctifiante chrétienne de Jésus crucifié et ressuscité dès qu'on le reçoit. Et elle, elle a reçu la grâce chrétienne de Jésus crucifié et ressuscité dès le premier instant. Nous, c'est après. Et elle, c'est tout de suite. Elle est vraiment le baptême par excellence. C'est le premier mystère lumineux. L'Immaculée Conception. Tous les mystères de Marie. C'est évident que, tout de suite après, les noces de Cana, c'est un mystère de Marie. On le sait bien. Le mariage, le mariage ne peut pas se comprendre. C'est impossible. On ne peut pas comprendre le mariage si on ne se situe pas dans la manière dont l'Immaculée a vécu, de cette union en tant que femme, en tant qu'épouse, dans le vin nouveau des noces de Cana avec le fils de l'homme. C'est impossible de comprendre le mariage sinon. C'est vrai que le mariage est quelque chose d'un peu scandaleux parce que c'est toujours un échec. Le mariage est toujours un échec. C'est normal parce qu'on ne le vit pas avec le langage de l'Immaculée Conception. Elle est le mariage par excellence. Elle. Elle est le mariage par excellence. C'est le deuxième mystère. Elle est, à elle toute seule, le mariage par excellence. Vous savez ça, sans doute. Le mariage comme sacrement, c'est elle. Quand Jésus a donné par son incarnation le mariage du vin nouveau, le mariage des noces éternelles dans le vin nouveau, du mariage parfait de la terre, dans la vie surnaturelle, il l'a donné à travers Marie et Joseph. Il l'a donné à travers Jésus et Marie. Il l'a donné à travers l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu. C'est comme ça. A l'intérieur, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une des définitions qu'on donne et qu'on contemple. On ne les donne pas pour qu'il y ait une définition de théologie. On les donne pour qu'on le contemple. Parce que Dieu n'est pas fait pour qu'on sache qu'il existe, mais pour qu'on le contemple, qu'on pénètre en lui, qu'on l'assimile, qu'on en vit. Et Dieu le Père, c'est lui qui vit sa vie intime dans notre contemplation. Dieu le Verbe, c'est lui qui vit sa vie intime, lumineuse, dans notre contemplation. Dieu le Saint-Esprit. Dieu est fait pour être contemplé. Dieu est contemplation. Et c'est extraordinaire, ça. La définition du mystère de l'Immaculée Conception, c'est qu'elle est dans la coupe de la blessure du cœur de Jésus, un mariage, une unité, une communion de personnes, entre le Verbe de Dieu, qui porte le cadavre de Jésus, dans une passivité d'amour substantiel total, et puis l'Esprit-Saint, le Saint-Esprit, qui est aussi une personne divine, qui se contemple elle-même comme étant l'amour à l'état pur. La jouissance totale, une passion amoureuse, c'est la passion incréée d'amour, c'est l'Esprit-Saint. Le Père, le Verbe, l'Époux, le Père et le Verbe de Dieu ne cessent éternellement de disparaître l'un dans l'autre dans une dispensalité divine, éternelle, incréée, avant la fondation du monde, ils disparaissent, ils sont recueillis dans l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint n'aime pas, si je puis dire activement, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est ce que disent les définitions des grands créteaux de l'Église, l'Esprit-Saint, lui, il est passif. Il est passif, il reçoit, il jouit de la mort du Père de l'Église, c'est une fruition d'amour, il bâtit l'amour. L'amour est si fort entre le Père et le Fils qu'il est lui-même, cet amour, il est impossible, c'est indépassable, il ne peut pas donner davantage, il ne peut qu'en bâtir. Cette contemplation de l'Esprit-Saint, une passivité, il faut la contempler, il ne faut pas seulement le dire, la définition de l'Église là-dessus, et cette passivité d'amour, Dieu le Fils, le Verbe incarné, l'enchanté de Marie, d'un seul coup, dès que Jésus est mort, il le vit aussi. Cette passivité, il est totalement passif, il est mort. Dans le corps cadavérique de Jésus, il y a une passivité substantielle, et donc l'amour intime qui est toujours actif dans Dieu le Père, de Dieu le Fils, se trouve là, dans un état passif. C'est pour ça qu'il y a une communion entre l'Esprit-Saint et le Verbe de Dieu. Entre l'Épouse et l'Esprit, comme l'explique l'Apocalypse, l'Esprit et l'Épouse disent « Et ce vient, c'est l'immaculé conception. » On ne peut pas lire l'Apocalypse si on n'a pas compris ça. Il y a deux personnes de la Très-Sainte Trinité, l'Esprit-Saint et le Verbe de Dieu, qui sont dans un amour de similitude. L'Esprit-Saint, qui est une passivité substantielle d'amour, a engendré ce qu'il était. Par la croix, Jésus a sorti du Saint-Esprit cette passivité d'amour pour lui-même. Il y a eu une unité. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus a été épouse du Saint-Esprit, dans la blessure du cœur. C'est vraiment incroyable, mais c'est pourtant vrai. Cette communion entre ces deux personnes de la Très-Sainte Trinité va expliquer le mystère de la Transfiguration. Parce qu'il n'y a plus ni l'Esprit-Saint dans la passivité intime de sa vie intime de personne, ni le Verbe tout entièrement donné passivement dans la blessure du cœur de Jésus. Ils sont tous les deux ensemble, un seul Dieu. Et cette communion des personnes va donner, parce que c'est fait quand même comme dans une coupe créée, le coup de lance, c'est passé dans un moment créé, dans un moment du temps. Ce n'est pas dans la créée, mais c'est deux personnes dans leur vie divine incréée qui se trouvent dans un temps précis de notre histoire, à cause de Marie, à cause de Jésus, à communier d'une unité responsable. Quand je mélange du jaune avec du bleu, ça donne du vert. Alors, le fruit de cette communion, c'est l'immagric conception. Voilà pourquoi l'immagric conception est créée. Et pourtant, elle est bien le fruit de la communion sponsale de deux personnes divines, dans la blessure du cœur de Jésus. Ça, c'est Kana. C'est Kana. Elle est le mariage à l'état pur. L'unité responsable créée à l'état pur. Et c'est le deuxième mystère lumineux. C'est une lumière incroyable. Parce que c'est la seule raison qui motive que nous sommes avec une différenciation sexuelle. Il n'y a pas d'autre motif du Créateur. Enfin, si on le savait, on ne ferait pas n'importe quoi. C'est sûr. Alors, on arrive ensuite au troisième mystère lumineux. Ce que nous avons vu une fois précédente. Le troisième mystère lumineux, c'est vraiment le pardon qui est donné. C'est le fruit de la confession. Et Marie est vraiment la confession incarnée. Elle est l'immaculée conception. Elle est le pardon incarné. Elle est l'absolution incarnée. C'est ce que nous avons vu. Elle est l'absolution incarnée. Elle ne demande qu'une seule chose. Elle n'a demandé qu'une seule chose depuis cette intégration de Jésus, par Jésus, de elle comme femme, pour la sacerdance du Fils de l'homme, pour pardonner les péchés. Elle ne cesse de vouloir être effacée dans cette unité. C'est indispensable pour qu'il y ait une fécondité. Une fécondité. Et cette fécondité, c'est que ce qu'elle est, l'absolution se communique, se communique, le pardon se communique, se communique. Et voilà pourquoi Jésus va rassembler les disciples. C'est proclamer le royaume de Dieu, annoncer la bonne nouvelle. Le pardon est accordé. Le mal est détruit. Les maladies sont guéries. Les résurrections de mort sont là. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Le royaume de Dieu s'approche de nous. Le royaume de Dieu saute dedans de nous. Une vie nouvelle apparaît. C'est un mystère lumineux. C'est vraiment un truc complètement incroyable, ce mystère des minutes qu'on a vu la dernière fois. C'est trop beau. C'est trop beau. Et Jésus a bien expliqué, on voit très bien que Marie s'efface pour que ce soit les disciples. « Faites tout ce qu'il vous dit. » Et on voit que du coup Jésus s'efface. Parce que Jésus s'est toujours mis en dessous de Marie. Puisque c'est la foi de Marie qui fait qu'il va incarner quelque chose dans sa chair dans le monde. Le Verbe de Dieu va incarner quelque chose dans sa chair humaine dans le monde par la foi de Marie. C'est l'acte de foi de Marie qui engendre la proclamation du royaume de Dieu. Le choix des disciples. Jésus n'aurait pas choisi de disciples s'il n'y avait pas eu cette assomption de Marie en lui. Et cette foi. Et du coup, cette foi pénètre tellement loin à l'intérieur de la Très Sainte Trinité. Tellement loin. Que du coup la Très Sainte Trinité est obligée pour ainsi dire de passer par sa foi pour donner au Fils de Dieu fait homme de quoi répondre à sa foi. Et c'est pour ça qu'on passe du mystère, du bâtel de Jésus, au Nost Cana, à la proclamation du royaume de Dieu. Et enfin la Transfiguration. Il y a eu un acte de foi de nouveau de Marie, vous comprenez ça. Et c'est elle, c'est d'elle que Dieu le Père, avec elle, engendre dans le Christ le mystère, la réalité vivante de ce qui est derrière la Transfiguration. Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est fait. On n'arrive toujours pas à comprendre ce que c'est que la Transfiguration. Mais il faut comprendre que c'est un mystère de Marie, quoi. Déjà, numéro un, c'est déjà quelque chose de comprendre ça. Ou de se poser la question, parce que si on ne comprend pas que la Transfiguration est un mystère de Marie, pour moi, c'est plus la peine, quoi. Jésus a manifesté que Marie était immaculée de conception. Voilà pour le baptême, premier mystère lumineux. Elle a exprimé qu'elle était l'épousée. Voilà pour les Nost Cana. Il a exprimé sa maternité, sa fécondité. Voilà pour la programmation du royaume de Dieu. Et avec la Transfiguration, il va manifester autre chose. de Marie. Pour moi, Jésus va manifester de Marie sa nouvelle Virginité. C'est une Vierge. Elle est Vierge. Quand Jésus a illuminé le monde dans les mystères lumineux, par le mystère de l'immaculée de conception, ce n'est pas la Virginité de Marie. Vous voyez, la Sponsalité, elle est l'épouse, ce n'est pas tout à fait la Virginité. La maternité féconde de Marie, la proclamation du royaume de Dieu, ce n'est pas la Virginité. Parce que la Transfiguration, c'est la Virginité de Marie que Jésus veut révéler. Les gens ne le savaient pas. Les gens ne savaient pas d'où il était venu. D'où vient-il ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? Et vous savez, dans le chapitre, dans la semaine de la Transfiguration, la même semaine que la Transfiguration, c'est là que Jésus a dit, on ne laisse pas une lampe en dessous du boisson. On la sort et on la pose sur la table pour qu'elle brille pour toute la maison. C'est dans la même semaine que Jésus a entendu la foi du premier Pape, du Père Pierre, du Messie, fils du Dieu vivant. C'est dans cette semaine-là. C'est dans cette semaine-là qu'il a multiplié les pains devant 5000 personnes et qu'il y a eu 12 paniers pleins. C'est dans cette semaine-là aussi que Jésus a guéri la femme qui perdait du sang et qu'il a ressuscité la Vierge, fille de la Synagoque. Le sixième jour, six jours plus tard, d'après saint Matthieu, six jours plus tard, Jésus emporte avec lui trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ça, ça me plaît, moi. Et il les emporte. Il les emporte. Le mot grec est très joli. C'est de là que vient anaphore. Il les offre. Il les emporte pour les offrir. Les anaphores, vous vous rappelez ? Les anaphores, quand les femmes arrivent au tombeau, elles apportent, ce sont les anaphores, elles apportent les parfums pour les blessures de Jésus, pour le corps de Jésus. Pour l'Immaculée Conception, en fait, puisque le corps de Jésus est porteur du Verbe de Dieu, s'unissant à l'Esprit Saint et disparaissant pour donner le mystère de l'Immaculée Conception. Les anaphores, cette offrande de l'Immaculée Conception, à travers les parfums qu'apportent les femmes, c'est aussi dans cette semaine-là, c'est dans ce chapitre, en tout cas, que saint Luc montre les femmes qui étaient tout enveloppantes de Jésus, qui étaient autour de Jésus, pendant la prédication d'Évangile. C'est intéressant, tout c'est... C'est pas par hasard, évidemment. Le sixième jour, six jours après. Alors, en plus, saint Matthieu qui dit six jours après. Oh, mais ça, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant, six jours après. Déjà, vous voyez, le sixième jour, Dieu avait créé l'homme et la femme, au sixième jour de la création. Vous vous rappelez que ça, c'est très intéressant, parce que l'homme quittera son père, voilà, pour l'incarnation, à cause de Marie. Et sa mère, voilà, pour la crucifixion et l'ascension. Et s'attachera à sa femme, voilà, pour la transférbération. Oh ! Alors, Marie a touché la blessure du cœur de Jésus, physiquement, elle est passée de l'immaculéconception à la transférbération. La transférbération, c'est ce qu'on touche dans notre chair, dans l'instant, la blessure du cœur de Jésus. La transférbération est possible. Il s'attachera à sa femme, transférbération. Et les deux ne feront plus qu'un. Assomption. C'est le sixième jour, ça, de la création. Oh ! Le sixième jour ! Le sixième jour ! Vous savez, vous vous rappelez, on l'a fait au deuxième mystère de Tercana, deuxième mystère, le sixième jour. Il y eut des noces. Et pour la troisième fois, la transférbération. On a encore six jours. Six jours après. Ça, il faut noter ça, hein. Ça montre bien, c'est Marie qui visait, hein. Et Jésus vient de ressusciter la petite vierge. La petite vierge, fille de la synagogue. Franchement. Si quelqu'un ne comprend pas, là, parce que, qui est la vierge, fille de la synagogue ? C'est Marie, la fille d'Israël. La petite vierge. Et Jésus ressuscite la fille de Jaïr. Fille de la synagogue. La petite vierge. La petite jeune fille. Elle avait douze ans. Ça veut dire qu'il y a une virginité nouvelle. Je veux dire par la voyée, à travers cette ex. Il y a une virginité. Jésus voit, admire, dans la foi de Marie, une virginité nouvelle. Toute différente de la virginité surnaturelle, parfaite et plénière, qu'il a saisie lorsqu'elle est rentrée par la foi dans la Très Sainte Trinité. Du coup, il a voulu s'incarner en elle. Une autre virginité. Une nouvelle virginité. L'Église, le peuple de Dieu avait l'épousé du Messie, avait perdu sa virginité. Elle avait perdu sa virginité. Ils n'ont plus de vain. Alors, il a fallu créer une nouvelle virginité. Et Marie a connu une nouvelle virginité. Et c'est parce que Marie a connu, dans ce mystère de la Transfiguration, à la source du mystère de la Transfiguration, Marie, par sa foi, a tellement intégré toutes les fruits du troisième mystère lumineux de la prédication de l'Évangile, de la Haggadah. Elle a tellement intégré que du coup, là, une virginité nouvelle. C'est plus la même. La résurrection de la fille de Jair. C'est extraordinaire, hein, que dans la semaine qui précède la Transfiguration, vous avez les trois blancheurs, vous voyez. Vous avez la multiplication des pains. Vous avez Marie, la résurrection de la fille de Jair. Et puis, vous avez le pape, Pierre, qui dit, tu es le Messie, fils du Dieu vivant. Jésus dit que tu n'en parles à personne. C'est quand même assez incroyable. Je me suis amusé un petit peu. Il faut que je m'amuse. Je ne fuis pas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, on trouve la Transfiguration dans trois passages du Nouveau Testament. Au chapitre 17 de Saint Matthieu, au chapitre 9 de Saint Luc. Et aussi dans la deuxième épître de Saint Pierre. Alors, je me suis amusé avant-hier à calculer dans Saint Matthieu, chapitre 17, quel était le verset de l'Évangile ? C'est le... Et je me suis dit, je vais aller jusqu'à 555. Parce que 555, vous le savez, c'est le mystère de l'Immac et du Conception, dans son déploiement, dans sa clarté glorieuse finale. C'est la signification théologique de ce Gilles Freud. Eh bien, vous me croirez, si vous voudrez, on arrive au dernier verset. Le verset d'après, c'est la Transfiguration. Alors, Jésus prie avec lui, trois de ses disciples. 555e verset du Nouveau Testament. C'est pas beau, ça ? C'est pas extraordinaire ? Et après, vous ne voulez pas croire que c'est le mystère de Marie ? Jésus venait de dire, pour conclure le mystère, dans 555e verset, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, le royaume de Dieu, toutes ces choses vont s'accomplir quand vous le verrez venir le Fils de l'homme avec tous ces anges du ciel. Et certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme dans toute sa puissance. 555e verset de le Nouveau Testament. Ça veut dire que Marie a intégré cette parole dans toutes les paroles qu'on a vues dans la méditation du troisième mystère lumineux, la proclamation de la Gada, la naissance vivante de la grâce, de l'enfance divine sur la une nouvelle vision naturelle, une enfance humaine, une innocence nouvelle. Ce qui fait qu'on est tellement puissant, tellement forte qu'on peut aller jusqu'à la fin et vivre déjà de la fin du royaume de Dieu sur la terre et venir déjà en en vivant, vous voyez, ce qui va se passer à la fin quand Jésus, dans la plénitude du royaume de Dieu, cette plénitude du royaume de Dieu, ce plérôme, comme on dit en grec, du royaume de Dieu. vous comprenez bien que Jésus dit, ne regardez pas en arrière, c'est dans l'instant présent, et tout petit, tout petit, la graine en ce moment, tout petit, tout petit, c'est vrai, mais un immense arbre, un arbre humain, tout petit, tout petit, le levain, mais vous, la levée de la pâte, mais oui, tout ça, c'est extraordinaire, c'est, si vous voulez vivre du royaume de Dieu, regardez dans ce qu'il est, dans ce qu'il est totalement accompli dans le royaume de mon Père, et tel qu'il est, lorsque je reviendrai avec mon royaume, avec mes anges, et avec mon royaume. Marie a intégré ça, elle ne vit pas du mystère de l'Église de Jésus, du corps mystique de Jésus, elle est membre vivant de Jésus vivant, elle ne vit pas du mystère du corps mystique de Jésus, comme ça, dans l'instant présent, bien sûr, dans l'instant, c'est-à-dire temporaire, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Qu'est-ce que j'ai fait hier ? Dieu, la vie de l'instant présent, et de l'instant éternel de l'accomplissement du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire après-demain ? Qu'est-ce que je vais faire dans cinq minutes ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait encore avant-hier ? Marie, non ! Marie, elle vit du royaume de Dieu. Et on vit du royaume de Dieu en naissant à la vie nouvelle et en prenant, j'allais dire, cette nouvelle naissance dans le royaume de Dieu accompli. Voilà ce que Jésus nous a expliqué. Voilà ce que Jésus nous a expliqué. Voilà la lumière, la lumière de la paragata, la bonne nouvelle, le pardon est total pour toute la terre, pour tous les temps, pour tous les lieux, et c'est ce pardon-là qui me fait vivre de la grâce. Je ne vis pas de la grâce parce que je suis pardonné moi, hein ? Non ! Surtout pas ! Je vis de la grâce parce que, à la fin de la guerre, la miséricorde, le pardon est atale, universelle, absolue, perpétuelle, continuelle, intense, qui se communiquera de manière de plus en plus intense éternellement dans la gloire. Et c'est ce royaume de Dieu-là dont je vis dès maintenant et qui fait que j'ai la grâce. Marie m'a engendrée. Elle est un membre vivant du corps mystique vivant du royaume de Dieu vivant. Marie vit ça. Il y en a qui ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. C'est l'Immaculée, bien sûr, je ne peux pas mourir, elle en vit déjà, elle intègre ça, tout ce que Jésus explique par signe, par sacrement. Tout ce que les disciples font parce que Jésus l'engendre par son Verbe et sa Parole, et eux, ils le réalisent par leurs actes et leurs signes. Et c'est Jésus qui les réalise en eux. Elle intègre tout ça. Elle comprend tout ça. Elle sait tout ça. Elle entend tout ça. Comme l'ange Gabriel lui apparaît. Lui est apparue une fois. la proclamation du royaume de Dieu, c'est le nouvel ange Gabriel pour l'Immaculée Conception. Elle doit croire. Elle doit croire. Elle comprend que toute cette proclamation du royaume de Dieu qui est un signe du pardon, que ce pardon doit aller jusqu'à la fin, il doit être universel, qu'il doit être perpétuel et glorieux, qu'il doit être une toute petite nouvelle vie. Une nouvelle vie, comme Jésus l'a expliqué dans Nicodème. C'est une vie totalement nouvelle. Une enfance totalement nouvelle. Une innocence tout à fait nouvelle. Et elle le vit. Elle dit je dois vivre autre chose. Elle l'a compris. Elle doit croire. Elle doit le croire. Et elle dit comment je vais faire puisque je ne sais pas comment ce que l'humanité vit. C'est toujours la même parole à la réponse de Marie. Comment vais-je faire puisque je ne connais pas d'hommes. Comment je vais faire puisque je ne sais pas l'état dans lequel est l'humanité blessée par le péché originel. Je n'en ai pas. Je n'en suis pas moi-même. Par grâce. L'Esprit Saint au bon. Le Père te prendra sous son retour. La paternité vivante et l'éternel de Dieu le prendra sous son retour. Et le supervenu du Saint-Esprit te fera faire ce qu'il faut. Et il le fera lui-même à travers toi. Alors elle dit je veux bien croire. Et elle est devenue une Vierge nouvelle. Une Vierginité nouvelle est apparue en Marie. Et c'est ça qu'il faut contempler dans le Mise à la Transfiguration. Vous voyez. La première Pâque de Jésus c'était c'était quand Jésus a chassé les vendeurs du temple à peu près. Tout de suite après Cana. J'ai sauf erreur. Et la deuxième Pâque que Jésus a vécu en Israël je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. J'aurais dû remplir la chose avant de commencer. ça sent très très fort ce pétrole quand ça s'arrête ça donne mal à la tête en plus si vous avez mal à la tête ne vous posez pas la question pourquoi c'est à cause de ça étant que Marie a trouvé une nouvelle vie à insignité elle a d'abord été épousée elle est devenue mère de l'église et est devenue la Vierge d'Israël la nouvelle Vierge d'Israël et c'est ce que manifeste le mystère de la Transfiguration remarquez bien que vous voyez Jésus apporte avec lui trois disciples dans Saint Luc je me suis amusé aussi à calculer pour Saint Luc et pour Saint Luc il y a tout le passage de la Transfiguration au chapitre 9 et le dernier verset de la Transfiguration c'est le 444ème verset de l'Évangile de Saint Luc un peu comme un comme du bon Dieu fait tout avec nom point et mesure même la Haggata l'Évangile tout fait avec nom point et mesure 555 444ème verset de l'Évangile de Saint Luc c'est toute la Création c'est le sacerdoce c'est la Création toute entière qui devient médiatrice d'amour c'est la Créature parfaite Marie c'est cette conjonction entre les deux et Marie doit croire ça elle doit croire que elle est choisie pour être la mère de la Création toute entière la Vierge d'Israël alors elle a besoin d'une nouvelle naissance pour accéder à cette maternité qui commencera bien sûr avec le 5ème mystère lumineux l'Eucharistie mais pour l'instant c'est une grande préparation comme elle a été préparée dans son esprit de virginité et son vœu à être la mère du Sauveur là elle se prépare et c'est la Transfiguration alors Jésus est ému il ne faut pas qu'une lampe soit sous le poisseau il faut qu'elle soit sur le lampadaire il le faut et ça fait Jésus il respectait quand même le 4ème commandement de Dieu tu honoreras ton père et ta mère et Jésus a voulu honorer Joseph et Marie il a voulu qu'on ne croit pas que Marie n'était pas restée totalement vierge qu'elle était vraiment immaculée conception qu'on prenne qu'il peut comprendre que Joseph était l'humilité parfaite l'ajustement parfait cette virginité parfaite et surnaturelle et qu'il était surnaturellement ajusté à elle et qu'il était l'ajustement parfait à la paternité intréée de Dieu il a voulu honorer son père sa mère puisque l'évangile était proclamé puisque Marie avait pu engendrer ce pardon qu'elle était elle-même en substance à toute la création puisque le 3ème mystère lumineux c'était ça c'était proclamé et bien puisque cette lumière était avec Marie désire tellement son absolution qu'elle était elle-même se communique c'est Jésus assumé dans sa foi elle devait être médiatrice de ce pardon de cette guérison de cet relèvement de cette résurrection des morts cette proclamation de la lumière dans les ténèbres la disparition des ténèbres elle était médiatrice de ça mais alors elle n'avait pas pensé qu'en le faisant cette lumière-là Jésus ne pouvait pas ne pas révéler d'où elle venait Jésus dans cette semaine-là était en Galilée était en Galilée il parcourait toutes les villes de la Galilée et je suis plus que convaincu que puisqu'il est traité ici du sixième jour je suis plus que convaincu que juste avant de monter sur le mont à bord il était à Nazareth ça me paraît impossible autrement parce qu'on ne parle pas de sixième jour s'il n'y a pas le nouvel Adam la nouvelle Ève ensemble et ils ont été dans le lieu de la Sainte Famille et là je suis sûr je suis sûr qu'avec quelques-uns de ses disciples il était là et peut-être qu'il a révélé à certains de ses disciples il a révélé le secret de Marie moi j'en suis sûr sinon 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 je crois que il y aurait des ce serait ce serait ce serait pas normal sinon Jésus n'aurait pas été jusqu'au bout du quatrième commandement de Dieu et jusqu'au bout des paroles qu'il venait de prononcer et des gestes qu'il venait de faire alors Jésus est tout à fait il est la vérité la vie l'amour il est le chemin donc c'est sûr qu'il a été là je l'imagine et il faut essayer d'imaginer il y a l'évangile il y a les textes c'est évident mais il y a la contemplation du mystère aussi et cette contemplation de ces textes sont là pour faire naître grâce à l'Esprit Saint caché en dessous la contemplation du mystère l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu désire bien sûr que puisque la lumière est en train de jaillir au milieu des ténèbres que ça ira jusque dans le royaume de Dieu qui viendra à la fin du monde dans son accomplissement cette lumière là il faut bien sûr qu'elle soit mise sous le boisseau dans sa substance dans sa source je suis sûr qu'il a dit aux disciples attendez ça Marie ne croyez pas que Marie soit simplement la mère de mon humanité Marie est la mère de ma divinité Marie elle a obtenu cette lumière du pardon parce qu'elle est elle-même le pardon et c'est dans ces notes là je suis sûr qu'il a dit ça il n'a pas laissé ses disciples ce n'est pas possible ce n'est pas possible peut-être certains mais pour certains d'entre eux il a voulu lui livrer les secrets les secrets de Marie Pierre Jacques Jean peut-être que Marie était vierge les gens ne savaient pas les gens ils disaient elle n'est pas vierge parce qu'elle a eu des mariages avec Joseph Jésus ne pouvait pas laisser ça puisque la lumière de la vérité était proclamée dans le monde entier jusqu'à la fin et donc à moi c'est impossible il vient et il le dit il le dit ouvertement si la lumière est cachée se crée il faut la mettre sur le lombardère et sur la table sur la table des noces c'est pour ça que pour moi à partir du moment où il a commencé à dire voilà ma mère c'est le trésor du ciel et de la terre ma mère c'est la lumière elle-même incarnée pour donner la vie ma mère c'est la mère de la grâce et de la sainteté ma mère c'est toute la clarté de Dieu visible dans notre monde et cachée dans son humilité ma mère c'est tout ça et il a dû honorer sa mère vénérer sa mère manifester sa mère et elle a dû se cacher encore plus profondément dans sa pudeur en lui alors j'imagine très bien lui qui avait été recouvert du manteau de l'immaculée conception pour s'incarner il a recouvert de son manteau il représente tous les saints et aussitôt après il prend des disciples et il monte sur le mont à bord et il prend avec lui trois Marie a tout de suite compris Marie a tout de suite compris que quand Jésus a voulu manifester toute la vérité sur la grâce sur les sources de la grâce sur sa virginité que c'est parce que désormais il fallait qu'elle retrouve une virginité nouvelle plus profonde encore supérieure dit comment ferais-je moi elle a eu un acte de foi tellement fort tellement profond tellement extraordinaire tellement porté par la supervenue du Saint-Esprit tellement emporté par la toute puissance de Dieu le Père qu'il y a eu la transfiguration et c'est une anaphore Jésus porte les trois disciples je suis convaincu que c'est les trois disciples qui ont été dans la confidence sur la virginité immaculée de Marie et sa virginité engendrait la communion de personnes divines je suis sûr que c'est à cause de ça qu'il a pris ces trois là n'oubliez pas que la résurrection de la fille de Jair il a pris aussi ces trois là Pierre Jacques hein donc là si ça montre bien si on veut vraiment comprendre c'est bien ça c'est très intéressant parce que ça va être très important tous ces petits points qu'on est en train de construire pour après pouvoir rentrer dans la contemplation du mystère parce que pour l'instant on met les on met les briques on place les briques comme dans la lecture on voit Babel on place des briques avec beaucoup de ciment en fait du bitume du capard le capard c'est le pardon on place les briques et on place comme bitume le capard le pardon universel l'immaculée de conception les briques de l'église sont soudées les uns les autres par le capard l'immaculée de conception ah ils sont dans la confidence il y en a trois qui sont dans la confidence alors c'est eux que Jésus amène c'est pas les autres oh ça me plaît ça des anaphores et il les amène en offrande sur le sommet de la montagne et il se met là pour prier Jésus s'est mis à genoux et il s'est pas affalé il s'est mis à genoux et il l'a remercié le père parce que quand on honore sa mère aussitôt après on glorifie Dieu pour elle c'est ça le quatrième commandement de Dieu donc c'est normal qu'il y ait une relation entre les deux c'est mis à genoux il a porté ce qui était dans le secret puisque tout ça c'est avec le corps mystique de l'immaculée conception que ça s'est réalisé il ne faut pas oublier qu'on est après le troisième mystère lumineux le mystère de l'église naissante qui fit de la lumière du pardon et donc il porte une participation à la grâce de l'immaculée conception à la grâce du pardon à la grâce de l'absolution à la grâce nouvelle à l'enfance perpétuelle à la virginité parfaite surnaturelle et donc il se met à genoux les bras comme ça il remercie le père et il demande aux disciples de prier avec lui il demande à ceux qui ont un secret de prier avec lui et il prie de longues heures à tel point que les disciples s'alourdissent de sommeil et il se réveille quand il se réveille c'est dans la lumière c'est joli ça on en reparlera pour le mystère de la dormition ils se réveillent dans la lumière ils sont endormis dans la grâce dans la grâce naissante encore invisible et cachée de la transfiguration ils se réveillent dans la lumière de la transfiguration et alors Jésus son visage était tout nimbé de lumière d'une lumière d'en haut d'une lumière inconcevable et ses vêtements étaient tout tout resplendissant cette lumière et puis une nuée glorieuse est venue l'envelopper et rayonner comme mille soleils plus fort que le soleil d'une blancheur plus immaculée que la neige brûlée par la lumière et puis sont venus et c'est son visage était vraiment non pas transfiguré ça c'est la traduction toujours pareil non mon Dieu cette traduction n'est pas transfigurée c'est métamorphère métamorphère la métam la forme la forme c'est beaucoup plus fort parce que c'est sponsale la forme la transfiguration c'est le visage la figure tandis que la forme en grec la forme humaine l'humanité intégrale de Jésus metta metta explose dans l'ouverture à l'infini ça c'est extraordinaire parce que ça c'est quelque chose qui montre que Jésus à la transfiguration vit la plénitude de sa sensibilité avec la femme avec la femme c'est vraiment c'est pas son visage c'est la forme humaine si vous êtes que masculine ou que féminin vous n'êtes pas l'humanité intégrale vous n'êtes l'humanité intégrale que si vous avez intégré totalement en une seule chair et dans le dépassement complet surabondant du bon nouveau vous êtes dans l'humanité intégrale ni homme ni femme ah oui là la figure humaine prend son vrai visage tu es vraiment homme que si tu vas jusque là tu es vraiment femme que si tu vas jusque là mais celle de la transfiguration est impossible sans Marie metta bon fait mais il a voulu donner à la lumière Marie a eu la foi elle a cru qu'il le fallait qu'il fallait qu'elle l'accepte et qu'elle se cache plus encore dans une vie en jeter nouvelle et du coup du coup c'est apparu qu'elle se resplendisse pour la création pour la vie pour la croix et pour la gloire de Dieu pour l'église alors elle a accepté comment je vais faire moi après pour me cacher je ne sais pas je m'a mis à sa place c'est trop beau c'est trop beau alors Jésus a choisi elle l'a pris dans son conseil il a décidé de la cacher à ceux qui étaient dans le secret et qui était dans le secret est venu apparaître rentrer comme ça dans cette lumière Élie et Moïse Élie et Moïse à droite et à gauche et ils parlaient à Jésus ils en parlaient longtemps il ne faut pas croire que la transfiguration ça a duré juste 3 minutes ça a duré longtemps les pères les traditions disent que ça a duré environ 10 heures au bout d'un certain temps Saint-Pierre dit on peut installer une tente il n'aurait pas dit ça si ce n'était pas si ce n'était pas plus qu'un second vous comprenez ? non non ça a duré longtemps ça a duré longtemps ils ont parlé Élie Élie est revenu du paradis terrestre Moïse est revenu du lieu de la mort il s'est respiré par là métamorphose de Jésus dans Dieu le Père qui jouit de l'unité du Verbe et de l'Esprit Saint dans l'imac et de la conception avec le Christ c'est ça qui s'est passé alors ça a atteint tous les lieux de la mort les limbes ça a atteint tous les lieux de la mort tous les lieux de la vie perdue le paradis terrestre Élie représente le paradis terrestre le char de feu il ne vient pas du ciel empiré comme dit Origen il vient d'un lieu qui était réservé réservé c'est-à-dire interdit c'est le paradis et Moïse lui il vient ils sont là avec leur corps c'est ça que dit Noï parce qu'Élie n'est pas mort il est avec son corps il n'est pas mort à l'heure d'aujourd'hui Élie n'est pas mort Élie le prophète n'est pas mort à l'heure d'aujourd'hui ne vous inquiétez pas il va mourir puisqu'il revient et là il sera martyrisé par l'antichrist voilà ce que dit la doctrine de l'église la doctrine de l'ancien testament de Moïse c'est pas Moïse d'ailleurs parce que Moïse n'a pas connu la doctrine des Robins des Neusses d'Israël c'est aussi ce que dit la doctrine infaillible de l'église c'est aussi ce que confirme dans saint Thomas d'Aquin par exemple c'est également ce que dit ce que confirme la Vierge à la Salette son réveillie bien sûr et il sera tué par l'antichrist il est toujours vivant il est avec son corps vous inquiétez pas c'était pas son âme qui était là la transfiguration son âme est toujours restée inséparée du corps et Moïse mais Moïse est mort sur le Sinai c'est son âme peut-être mais non il était là avec son corps vous lirez ça dans l'épître je crois dans l'épître de Jude que Moïse a discuté et le Midrash il faut que vous ayez lu au moins une fois dans votre vie le Midrash de la mort de Moïse et qui sait pas comment Moïse est mort c'est très mal une lutte entre Moïse et l'ange de la mort qui a été complètement incroyable il a dit non non Seigneur c'est pas question je ne t'obéirai pas je ne mourrai pas et c'est vraiment extraordinaire cette Midrash voilà une conversation ça a duré ça a duré plusieurs et puis finalement il n'a accepté de mourir que quand Dieu lui a accordé que son corps ne serait pas livré au témoin comme le corps de tous les hommes à cause des pécheurs résidés et du coup son corps n'a pas été livré au témoin il a été porté en Dieu c'est ce que dit l'Épide de Saint Jude c'est dans le Nouveau Testament ça et voilà pourquoi comme l'Immaculée Conception tire sa nouvelle virginité de la paternité incrée de Dieu au ciel elle peut apporter à Moïse son corps et dans l'unité spensale la métamorphose de Jésus-Marie dans la clarté de la plénitude finale de l'accomplissement du royaume de Dieu il apparaît avec son corps c'est tout à fait normal quelqu'un n'y comprend pas ça j'allais dire il a qu'à recommencer son catéchisme à zéro non mais c'est vrai qu'on est rustre grégaire aujourd'hui grégaire grégaire génération télé c'est pas fun hein pas du tout j'ai su par là avec Lélie et Moïse longuement et et ils sont contents parce que ils vivent et ils remercient forcément Jésus de ce qu'ils vivent avec lui en ce moment parce qu'ils savent que c'est par la croix qu'ils vont jouir de cette lumière éternellement dans le royaume de Dieu ils vivent déjà de l'accomplissement du royaume de Dieu Marie par sa foi apporte déjà l'accomplissement du royaume de Dieu dans l'instant de la foi des disciples et elle en donne communication avec Jésus et Jésus du coup assume la foi de Marie et communique en effet cette lumière à tous ceux qui sont dans les ténèbres à Saint Joseph à Moïse et à tous ceux qui sont dans les lieux de la mort et puis à tout le paradis à toute la création originelle de la sagesse créatrice de Dieu à travers Moïse alors il y a eu un remerciement et un un remerciement et et aussi c'était tout nouveau pour eux qu'est-ce que c'est que cette sagesse de la croix cette sagesse créatrice cette sagesse nouvelle cette recréation alors Jésus a parlé de la croix il parlait de la croix c'est par la croix c'est en étant anéanti c'est ce que dit l'évangile de Saint Luc il parlait de sa croix de l'heure de sa mort et comment il le ferait et il leur a décrit tout ce qui se ferait avec eux en communion avec eux en communion avec l'immaculé en communion avec tous les pécheurs du monde ils seraient anéantis brisé le mot tabor est un mot hébreu qui se prononce tabor c'est un t en hébreu c'est tbr ou si vous préférez tav beit resh tav beit resh tabor le tav dans l'alève beit hébraïque et d'après l'enseignement de Moïse désigne le signe qu'il a dressé au désert et sur lequel un serpent a été élevé ce tav c'est le signe final c'est le signe qui guérit du serpent c'est la croix le signe du fils de l'homme dont seront marqués au front les serviteurs de Dieu dans l'accomplissement du royaume de Dieu dans la lutte finale ceux qui ne seront pas marqués de ce signe c'est à dire qui ne contempleront pas entièrement intégralement du plus profond d'eux-mêmes Jésus crucifié dans le mystère de la crucifixion au centre même de la substance même de ce que représente ce mystère Jésus crucifié cela sera marqué par un chiffre 6 6 6 6 tav c'est Jésus la sagesse crucifiée la sagesse et la vie de terre sur un poteau c'est extraordinaire le bête le bête désigne l'amour entre l'homme et la femme tout gâché dans la clôture secrète de leur intimité profonde et puis ouvert à la fin c'est écrit comme un V renversé vers la gauche alors l'homme et la femme sont dans la clôture de l'intimité la queue du V et ça s'ouvre à l'infini c'est l'intimité du profonde de l'homme et de la femme qui s'assimile dans un seul ouverture à l'infini c'est c'est la deuxième lettre de l'alphabet c'est la lumière de l'homme qui vit de l'unité des deux à ce moment-là une demeure est possible c'est pour ça que bête ça veut dire maison en hébreu s'il y a cette lumière de l'humanité intégrale dans l'unité profonde secrète cachée de l'homme et de la femme ouvertes à l'infini alors à ce moment-là il y a une demeure pour la lumière voilà ce que dit Moïse sur la lettre bête et il y a le rej le rej d'abord le rej désigne le rocher solide du messie la tête du monde le promontoire le plus élevé de la création le roc le plus solide de l'éternité divine le messie le roi la royauté de toute chose voilà pour l'enseignement de Moïse sur la lettre rej il suffit d'accorder ces trois lettres ensemble pour comprendre ce que c'est que le mystère de la trans morphisation non transfiguration c'est vrai c'est un visage nouveau de Marie qui apparaît et cette lettre de d'abord d'abord ça ça veut dire rupture ça veut dire rupture une rupture entre le troisième mystère lumineux et le quatrième mystère lumineux une rupture c'est vrai il y a nouveau une nouvelle vie pour Marie Marie va engendrer Marie va être vierge une vierge nouvelle elle va engendrer la création c'est ce que Jésus lui dit c'est ce que Jésus lui a dit c'est ce que l'Esprit Saint lui a dit alors elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole t'abord ça vient c'est en Galilée donc en araméen on dit tabar tabar et tabar vient du verbe shavar tabar ça s'écrit comme pour en hébreu TBR tav betrej mais ça vient ça vient de la racine du verbe shavar shin betrej on change le tav en shin parce que shin c'est l'incarnation et tav c'est la croix Jésus s'est incarné shin pour être aussi fin de tav et le verbe shavar veut dire c'est un verbe qui exprime ça se traduit comme ça rompre pour une nouvelle naissance pour une naissance c'est vrai quelquefois le sein de la femme se rompt pour qu'il y ait une naissance voyez c'est de là que vient le mot tabar c'est incroyable et vous voulez dire que c'est pas un miso de mari pourquoi est-ce que Jésus a voulu être dans une libra si c'est pas pour manifester avec nombre pour la mesure 555 tavar shavar la lumière sous le boisseau la résurrection de la vie je m'excuse mais il faut petit à petit que ce que le Saint Père veut nous dire à travers les mystères lumineux on le comprenne c'est que les mystères de l'évangile sont tous engendrés par Marie et c'est Marie qui en est la cause principale la signification principale la source principale la substance principale le fruit principal le récepteur principal le rayonnement principal le visage principal le mérite principal le royaume de Dieu c'est le royaume de l'immaculée conception reine du ciel et de la terre de la Jérusalem glorieuse la Jérusalem glorieuse avancée dans le troisième mystère lumineux Jésus signifie c'est celui de ma mère c'est celui de mon père voilà pourquoi Dieu le Père se fait entendre une deuxième fois celui-ci est mon aimé mon aimé absolu mon fils et cette fois-ci le Père est tellement dans une nouvelle acte de foi de Marie qu'il répète ce que dit Marie dans les noces de Cana et au lieu de dire faites tout ce qu'il vous dira écoutez-le le Père avait déjà parlé au baptême il avait dit celui-ci c'est mon aimé absolu c'est l'émence à l'état à l'état pur c'est mon fils Agapeta il n'avait pas dit écoutez-le là Marie a dit tout ce qu'il vous dira voyez-le réalisez-le et ça va pour moi c'est pour ça qu'ils sont devenus les aimés du bon Dieu les aimés de Jésus les aimés du ciel les aimés de la Jérusalem les aimés du royaume les disciples les instruments du royaume les signes du royaume et ils ont dû obtenir Sainte-Marie comme médiatrice la médiatrice et là Dieu le Père a dit écoutez-le il a intégré cette fois-ci Dieu le Père a intégré la foi de Marie pour engendrer dans le fils la transfiguration écoutez-le écoutez-le voyez il y a quelque chose de nouveau quand même dans ce type écoutez-le et ça veut dire que les disciples doivent entendre le verbe de Dieu tel qu'il est là pour le réaliser cette réalisation écoutez bien or qu'est-ce qu'il fallait écouter que Jésus transfiguré c'était Jésus brisé parce que Chavard veut dire aussi je d'abord veut dire aussi brisé c'est Jésus broyé et la seule clarté de Jésus broyé c'est Marie le seul visage glorieux de la croix c'est l'immaculée conception dans sa compassion et c'est ça la nouvelle virginité de Marie c'est sa compassion parce que Jésus broyé comme dit Saint Bernard totta vita Christi crux fuit ad cui martyrium toute la vie du Christ a été croix et martyr a été broyée du début jusqu'à la fin et Marie était sa gloire et il l'a manifesté écoutez-le et il disait avec Moïse et Élie voilà c'est la croix je suis moi j'aurais bien voulu qu'il y ait eu un enregistrement un enregistrement ce serait pas mal il faudrait faire un petit traité de l'enregistrement de la conversation de Jésus avec Moïse expliquant l'immaculée conception et le mystère de compassion ça peut pleurer ça mais déjà c'est ce que demande le Saint Père c'est que cette conversation puisse la découvrir l'entendre et voir que c'est Jésus qui m'est Marie la clarté de sa compassion de Jésus crucifié sur la table des noces pour que ça se voit et que ça élimine toute la demeure de la Jérusalem pleurieuse toute notre demeure intérieure c'est l'Esprit Saint qui fait que la Haggadah est Haggadah évangile royaume de Dieu le royaume de Dieu s'approche de vous il vous touche il vous visite dès que vous méditez le mystère de la transfiguration le royaume de Dieu vous touche il vous visite l'Esprit Saint vous fera entendre et je vous assure que vous entendrez nous entendons quand nous contemplerons ce mystère quelque chose d'énorme quelque chose de magnifique quelquefois on entend dire j'avoue que je ne suis pas très très satisfait quand je l'entends et je voudrais faire preuve d'humilité mais là je ne peux pas je devrais m'humilier en disant non non ils ont raison de dire ça non je peux ils ont raison de dire ça c'est tellement insuffisant mais c'est la transfiguration Jésus manifeste ce qu'il sera pendant la résurrection ça ne me va pas je vous l'avoue ça ne me va pas du tout la première fois qu'il y a eu la transfiguration de Jésus c'est quand Joseph a été rentré dans le secret de Marie vous le savez les six mois qui ont précédé Noël et ça s'est manifesté il est monté sur la montagne il est monté sur la montagne du mystère de la maternité divine de Marie de sa spensalité avec elle pour rentrer jusque dans la spensalité ingrédie de Dieu et du coup il a été emporté avec elle dans la même foi qu'elle dans l'unité spensale et ils ont été transfigurés et de cette transfiguration Jésus est né de sorte que Joseph est le père de Jésus par la naissance on l'avait vu c'est lié au vin des noces surnaturellement assumé par la très sainte trinité dans la chair du Christ et du coup Jésus il a pu avoir à travers cette dans une clarté très grande de lumière que ça s'est produit le mystère de Noël et Jésus a traversé les portes du cénacle de l'unité spensale en une seule chair de Joseph et Marie glorifiée enfin transfigurée en fait métamorphosée c'est ça tout à fait dans la lumière il a pu avoir cette agilité cette subtilité qui fait qu'il a traversé les portes du cénacle sans l'abîmé Marie a gardé sa virginité normalement à supposer que vous ayez gardé votre virginité pour une conception que vous ayez fait vivre pendant neuf mois un bébé bon et bien vous perdez votre virginité à la naissance et voilà une rupture pour ça j'abar à la naissance enfin le fait pour ça pour perdre sa virginité à la naissance aussi normalement s'il n'avait pas eu le pêcheur rénel il aurait perdu sa virginité peut-être qu'à la naissance en fait je ne crois pas puisqu'elle serait sortie exactement pareil dans un état de transfiguration voilà pourquoi Elie est là parce qu'il y a le sixième jour de la création qui est présent ainsi que sa terre il y a la terre des enfers des lieux inférieurs avec Moïse dans le corps spirituel qu'il conserve dans les mains de Dieu du ciel empiré et il y a la terre d'Israël la terre de l'église qui sont là en prison alors ce qui s'est passé c'est que ce qui s'est passé c'est que cette transfiguration elle a commencé avec Jésus Marie et Joseph quand même c'est pas pour montrer le Christ dans sa gloire la résurrection future enfin c'est pour montrer le Christ tel qu'il est dans la transfiguration d'une nativité surnaturelle du verbe incarné dans Jésus Marie et Joseph vous voyez on commence à rejoindre le mystère de la transfiguration dans sa source que Jésus veut manifester à l'église pour la deuxième paque de Jésus la troisième paque de Jésus ce sera celle du Saint-Mor dans les trois années de son évangélisation donc Joseph est par là comme c'est curieux je vois je vois Jacques Jean Jésus l'Esprit Saint sous forme de nuée lumineuse glorieuse comme un manteau je vois la voix de Dieu Père je vois Jésus aussi je ne vois ni Marie ni Joseph comme c'est curieux pourquoi est-ce qu'il manque pourquoi est-ce qu'il manque c'est quand même pas normal parce que Joseph c'est le plus petit qui est plus grand dans le royaume le plus grand dans le royaume de Dieu parce que c'est le plus petit de tous c'est lui qui est plus que Moïse le lieu même des limbes et du lieu de la mort c'est toi et Joseph qui monte là plutôt que Moïse mais on écoute quand même